Des sites sur lesquels nous devons effectivement faire du sur-mesure. Il faut savoir que nous avons une vacance exceptionnelle sur ces résidences qui est largement supérieure aux moyennes de LMH. Nous avons également beaucoup d'investissements financiers à réaliser, que ce soit en maintenance, en remise en état de logement, également évidemment sur le vandalisme avec des taux très élevés. Nous avons un taux de rotation hors normes qui nous oblige aussi à avoir une politique adaptée dans les remises en location. Et enfin, nous avons des investissements humains supérieurs à la norme avec beaucoup de personnel qui nous permet effectivement d'avoir une gestion dite classique, mais sur lequel il faut un sur-investissement indéniable. Trois sites donc et trois modes de fonctionnement que nous allons vous détailler. Premier site, Jules Vallès, 484 logements, 4 tours, 2 villes, Lille, Loss, de grosses problématiques depuis plusieurs années. Des investissements importants, que ce soit sur la remise en état des parties communes, sur la sécurisation du bien, des moyens importants également sur la remise en état des logements. Et enfin, un partenariat nécessaire avec les villes, certes, mais surtout avec l'État qui devait nous aider dans cette reconquête républicaine pour permettre à nos habitants et à nos futurs habitants de vivre dans un climat serein. Deuxième site, le secteur Arbrisseau avec la résidence Briquetterie. Il y a un plan d'action que nous avons décliné au cours de l'année, touchant à la fois la reconquête du chemin des routeux qui était occupé de façon anarchique par des véhicules que nous avons récupéré en début d'année 2020. Et puis tout un travail qui reste à parfaire et à finaliser sur 2021, touchant à la réappropriation des pieds d'immeuble en front de la rue de l'Arbrisseau, les commerces, bien entendu, l'entrée 139 Arbrisseau et le travail autour d'un local associatif situé au 147 Arbrisseau. Troisième site, enfin, le secteur Pégui-Giraudoux, qui avait connu au cours de l'année 2019 un certain nombre de travaux dits de gestion urbaine et sociale de proximité avec la réfection d'un terrain de jeu pour enfants en lien avec l'école voisine. Ensemble de travaux en prévision d'une importante réhabilitation qui va commencer dans les semaines à venir sur la barre Charles Pégui et de travaux envisagés, touchant aux espaces publics dans le cadre du NPNRU sur la rue Jean Giraudoux.